On va passer à un autre morceau, donc Peace, Peace, Me. Alors Peace, Peace, Me c'est un des premiers morceaux qui rentre au parade en janvier 1963, une chanson écrite par John Lennon à la manière de Roy Orbison, sauf que George Martin trouve que la chanson est un peu lente, donc il décide d'accélérer le tempo, ce qui va donner le son qui tombe. Voilà, Peace, Please, Me. C'est George Martin d'ailleurs qui est considéré comme le cinquième mythos, et j'en ai oublié l'anecdote au sujet de Love Me Do, où en fait il a éliminé Ringo Starr de l'enregistrement, parce qu'il trouvait que c'était un modélateur, et Ringo Starr lui en veut encore. On fait comme les Beatles, au début on aménage la scène nous-mêmes, je ne sais pas si vous connaissez la vidéo où ils tournent leur scène sur ce stade, non ? C'est au Coliseum de Miami en Floride, un des premiers grands concerts des Beatles aux Etats-Unis, ils étaient dans un stade de boxe, et ils avaient installé des spectateurs tout autour de la salle, ce qui fait que tous les deux morceaux, les Beatles, changeaient de sens complètement, pour jouer une fois devant un public, une fois devant l'autre public, et Ringo il avait une estrade qui tournait, et c'était lui qui tournait son estrade, pour aller jouer devant le public de l'autre côté. Donc c'était assez drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada